Bonjour à tous, une météo perturbée pour votre week-end avec à nouveau du vent fort en Méditerranée et de la pluie quasiment partout. Certains départements ont déjà bien été arrosés hier. Succession d'averses ici dans le Vaucluse, vous le voyez avec cette magnifique photo. On voit d'ailleurs ces averses balayées par un vent fort, ça a bien soufflé hier. Et puis de la neige déjà en montagne, c'est vrai avec le refroidissement. Des cumuls déjà relevés entre 20 et 30 cm dès 2000 mètres d'altitude. De nouvelles pluies qui vont concerner dans le courant de l'après-midi. Le sud-ouest, une nouvelle perturbation qui arrive et qui à nouveau va se bloquer sur les reliefs. Donc des cumuls assez importants, vous allez voir. Raison pour laquelle justement nos deux départements restent placés en vigilance orange-pluie-inondation. 40 à 60 mm attendu d'ici la nuit prochaine en pleine et 70 à 80 mm du côté des reliefs. Les autres départements sont sortis de la vigilance orange pour vent fort. Mais ça a bien soufflé hier, vous le voyez, notamment pour la Corse et du côté de Perpignan. Je vous en parlais hier soir, on a battu un record mensuel avec 139 km heure relevés hier soir dans la station. Cet après-midi, on a ces pluies ici dans le sud-ouest. Vous voyez que la limite de pluie-neige va remonter également. Ça va accélérer un petit peu la fonte des neiges. Donc ça pourrait alimenter à nouveau les cours d'eau. Donc soyez prudents. On a pas mal de vent en région Pacame, mais ça dégage le ciel. Donc le soleil va résister chez vous. Et puis une dépression sur le Benelux qui nous ramène donc ces averses ici dans le nord-est. Quelques éclaircies aussi entre le nord de la Bretagne, la Normandie et la région centre. Les températures cet après-midi sont très justes pour la saison. 10 à 22 degrés, on est facilement 5 degrés en dessous. Donc des moyennes. Pour demain matin, notre perturbation qui était sur le nord-est va gagner un petit peu de terrain. Vous voyez, alors ce sont des plus modérés, mais continue une bonne nouvelle pour la sécheresse. Avec de la neige, toujours en montagne, à moyenne altitude, puisque l'air va rester assez frais. La perturbation va gagner la région Occitanie dans le courant de l'après-midi. Elle restera peu active vraiment sur sa partie sud. Et puis sur l'ouest, on retrouvera de belles éclaircies. L'autre bonne nouvelle, c'est que dans le sud-ouest, le temps va redevenir nettement plus calme. Le vent va affaiblir aussi en Méditerranée, même si ça soufflera. 50-60 km heure en rafale. Les températures en matinée, il faudra bien se couvrir. Ça remonte un petit peu, c'est vrai, sur le nord. Et puis dans le courant de l'après-midi, pas de grands changements. 15 degrés à Paris, 16 à Bordeaux, puis encore 20 degrés pour la ville de Nice. Ou encore pour Ajaccio. Et puis lundi, notre même perturbation va perdre en activité. Beaucoup de nuages, quelques gouttes, avant l'arrivée d'une nouvelle par la pointe bretonne qui va traverser le pays pour la journée de mardi, avec les températures qui vont remonter donc progressivement. D'ici mercredi prochain, on en reparlera tout à l'heure. Tout de suite, le journal de Leila Cadour. Leila Cadour. Sous-titrage FR ?